Alors, on n'est pas sur le fond avec tout ce que pensent les uns et les autres, et les habitants en particulier, mais le vice-président Lionel Armagagnan étant quelque part particulièrement dans ce dossier, c'est moi qui le présente. Donc, vous savez, et vous avez vu dans la note de synthèse, qu'on est collecté aux ardures ménagères par deux syndicats, qui ont chacun leur façon de faire. Et le SND3 a changé à la fois son mode de collecte et sa tarification, ce qui ne fait pas l'unanimité au-delà. Alors, au-delà des problèmes de fond, sur l'organisation, il y a beaucoup à dire. En attendant, il y a trois communes qui faisaient partie du Grand Terraçonné, qui, en son temps, étaient donc collectées par site sur cas, et qui ont suivi les communes dites indépendantes, qui ont été donc progressivement prises par le SND3. Puis, il y avait tous les communes du canton d'Otfort, c'était le SMACTOF de Divier, et tout ça est regroupé dans le SND3. Donc, un certain nombre d'arguments, et qui se posent aujourd'hui dans le débat sur le type de collecte et la tarification du SND3, a remis d'actualité la position de ces trois communes, et vous avez vu un certain nombre d'éléments. Elles sont traversées plusieurs fois par semaine par les véhicules du SIRTOM, qui se rendent sur Chartres, la bêcherie de l'Ardenne et Saint-Rébien. Donc, ça ne paraît pas très cohérent. D'autre part, on a réglé de façon un peu artificielle, mais à la demande de ces trois communes, qui auraient dû théoriquement aller à la déchèterie de Tenon. La déchèterie de Tenon, elle est impeccable, mais elle est un peu loin de Morgard, Pérignac et Viac. Donc, on a obtenu qu'ils puissent aller à la déchèterie de Condon, qui est donc gérée par un SIRTOM. Donc, il y a un certain nombre d'incohérences dans ces deux périmètres, qui sont sur nos territoires, au-delà des collectes et des tarifications qui sont différentes. Donc, moi, j'ai reçu à la demande des trois communes, de Borgard, Pérignac et Viac, de vouloir rejoindre le périmètre d'intervention du SIRTOM. Et ils sont candidats, donc, à adhérer au SIRTOM de Borghémy. Alors, inutile de vous dire que c'est pas parce qu'on demande que c'est obtenu. Messieurs, vous avez fait la demande. Elle me paraît cohérente géographiquement, vu le bassin. Après, il faudra, d'abord, qu'on donne notre accord à un certain moment, mais dans un premier temps, il faudra que le SIRTOM accepte, à la majorité 5, je crois, c'est ça, la majorité, qualifié ou simple ? Qualifié, alors, c'est encore plus. Ils auront des ordres, si on doit leur dire oui ou leur dire non, de toute manière. Donc, que ce soit la majorité simple ou qualifiée, il faudra que le SIRTOM soit OK pour vous faire partie. Après, nous, il faudra qu'on accepte aussi, et il faudra que le préfet prenne un arrêté prenant tout ça en compte. Donc, ça fait que le SIRTOM les accepte. Voilà, donc, il y a un certain nombre de délibérations et de décisions à être prises, et je pense que même le préfet de la Corrèze aura son mot à dire aussi. Voilà, donc, aujourd'hui, si vous êtes d'accord, c'est simplement qu'on lance cette procédure de permettre à ces trois communes d'être candidates à rejoindre le SIRTOM de Moli. Voilà, alors après, je sais que les relations étant ce qu'elles sont, sur ces trois communes, il va falloir, quel que soit le résultat, trouver un consensus à partir du 1er avril. Car si, bon, il va y avoir un peu de pression, à mon avis, qui va être exercée. À partir du 1er avril, la redevance incitative et ce type de collecte s'applique sur l'ensemble des communes du SMD3. Et la procédure ne se fera pas en un mois, comme je vous l'ai dit. Et le SMD3 a donc dit, je suspends la pose de conteneurs nouveaux. Ce qui veut dire qu'à Villac, il y aura un conteneur, M. le maire, si je le connais, un conteneur semi-enterré. À Bourgard, il y en aura deux. Et à Pérignac, il y en aura deux. Plus, ils ne ramassent plus dans les commerces. Donc, j'ai bien peur qu'au 1er avril, si on n'a pas trouvé un accord avec le SMD3, on ait quelques mouvements de population, si en plus, on n'a pas les badges, pour ne même pas les remettre dans les quelques conteneurs semi-enterrés qui existent. Donc, si aujourd'hui, vous êtes d'accord, on va prendre contact avec le SMD3 pour essayer de dire qu'une guerre au couteau et autour des ordures, ça risque de poser quelques problèmes pour ces trois communes. Voilà, de la façon la plus objective, je vous présente cette demande et je vous dis que je la soutiens. Voilà, après, la parole est libre et le vote va l'être encore plus. Oui ? Quelles sont les conditions pour pouvoir rejoindre les trois communes ? On a fait deux modèles. Est-ce que l'on vient de l'église ? Il y aurait tout le monde à l'épargé. C'est bon, tout le monde. C'est bon, il y a eu. Le tramway, le parlement d'Ostair, qui est en bordure de l'Oriac, et Orriac vont aussi passer les camions du Cirthum. Donc, l'argument que vous avez utilisé est aussi valable pour Orriac. Certes, la proximité avec la déchetterie de Tenon est plus proche que pour Villac, mais quand vous prenez le nord de la zone, le nord de la zone, sur cet argument-là, devrait tous demander de ne plus être attaché au SMD3. Donc, vous voyez, cet argument-là, mon avis, ne tient pas. Et sur la proximité et sur la circulation des camions, à Orriac du Périgueur, de toute évidence, nous pouvons aussi demander à être rattachés à cette demande de ces trois communes. Voilà, mais je... j'ai bien conscience que je ne suis pas dans une position très, très facile. Par contre, ces trois communes ont quand même une histoire particulière que l'Oriac n'a pas, puisque l'Oriac n'était pas avec l'ensemble du canton de Terrason qui, à un certain moment, trois communes n'y sont pas allées alors que les autres y sont allées. L'Oriac n'était pas encore dans le bassin du Terrasonné. Voilà. Oui, mais enfin, tout le monde peut demander et de toute manière, si tout le monde demande, il est bien clair que ça sera refusé. puisque déjà, je ne suis pas sûr que pour les trois, l'État, quelque part, donne sa position, mais si la tâche de demande s'agrandit, il est bien clair que... Alors, c'est le problème des périphéries. Sur votre service d'aide à domicile, on a bien eu ce problème et on a bien accepté que ce soit les aides à domicile de Montignac qui viennent chez vous. Donc, vous allez dire, je mélange des choses qui ne sont pas comparables, mais on l'a fait. Et on accepte de payer là aussi. C'est normal, je ne regrette pas, mais on a pris en compte la particularité d'Oriac sur les aides à domicile. Et on paye chaque année alors qu'on aurait pu dire que c'est notre service qui y va, puisque là, on gère et nous-mêmes. Alors, en périphérie, il y a toujours un certain nombre de problèmes et moi, je veux bien dire oui à tout, pas simplement dans les budgets, mais il y a des choses qui, après, ce n'est pas possible. C'est trois, c'est des cas particuliers, puisque c'est des anciennes littérationnées qui, à l'époque, n'ont pas suivi leur copaine littérationnée. Après, chacun peut faire une demande. Mais je ne vois pas comment on peut dire oui à tout le monde. Monsieur le Président, j'ai utilisé le contrat du compte sur les circulations du développement. Vous avez utilisé dans le document. Donc, c'est aussi notre cas. Faites une demande à OSF Détroit et vous ferez que les trois autres demandes auront encore un peu plus de gens. d'être refusés. Mais c'est votre choix. Vous l'avez peut-être vivant. Et la deuxième question concerne le financement. Ou d'autres, concerne la promenance associative. Avec trois communes qui se retiendraient éventuellement, ça veut dire qu'il y a un équilibre financier qui va être différent. Il y a forcément une augmentation de la charge pour les autres. Alors, à ce niveau-là, ça se calcule, ce n'est pas évident, puisqu'il y a des dépenses en moins. Par contre, il y a un point que je n'ai pas précisé, c'est que tout ça n'est possible qu'avec un accord financier. Et l'accord financier du SFD3, encore peut-être, s'il n'y a pas un consensus important, il faudra que peut-être ça sera compliqué. parce qu'on peut nous demander, on peut demander à la Comcorre ou aux communes de participer à la déchetterie de tenants qui a été faite. Les conteneurs semi-enterrés, on peut nous demander de les payer. Il y a aussi une convention financière qui suivrait ce changement de périmètre. et c'est plus sans compte que la redevance. Ça, je ne l'évacue pas. 8 mois sur la vie, on a déjà vu 30 jours d'intérêt. Oui, Jean. Simplement, en ce qui concerne les trois communes, il y aura justement une décision financière. C'est important parce qu'il y a tout le matériel qui a été fait en place, on pourra reprendre. On pourra le récupérer parce qu'il doit le récupérer, mais on n'a pas assez. Ça, je ne le dis pas. On n'a pas d'accord, je ne sais pas. C'est un bon moment. Comment on gouverne les conteneurs enterrés, c'est fait sur mon regard sur les trois communes ? Non, et puis, bon, moi, je veux bien essayer de trouver des solutions à tout le monde. Donc, mais il ne faut pas me demander la lune aussi. Alors, concernant, c'est vrai que avant, j'essaye d'être le moins malhonnête possible. Je ne sais pas si c'est le plus honnête. Mais, j'ai mis un coup de fil quand même au certain nombre de brille. parce que si on m'avait dit on ne les veut pas, on ne les voudra jamais, ce n'était peut-être pas la peine que je prenne des coups pour rien. Donc, il est clair que le SIRTORM n'est pas opposé à prendre ces trois communes. Jean, qui en est vice-président, qui peut confirmer, qui peut confirmer, j'imagine, ce que je dis. Après, il y a une négociation financière à avoir, mais dans les orientations du SIRTORM, progressivement, et c'est tous un débat compliqué, je ne vais pas dévoiler les pensées du président, mais qui est à la fois des bacs à terme pour un certain nombre d'apports volontaires et un porte-à-porte me paraît dans une évolution qui n'est pas totalement absente des réflexions. Je ne suis pas là pour dévoiler les secrets du SIRTORM, mais j'ai cru comprendre que s'ils venaient, ils aimeraient bien garder de l'apport volontaire. Et tout le problème du SND3, il ne peut pas recommencer, du SND3, c'est la brutalité du passage, c'est la tarification brutale, c'est nous avoir pris, je ne vais pas me lancer, nous avoir pris vraiment pour des idiots et qu'on ne disait que la vérité, parce que sur le fond, sur le fond, il y a quand même une tendance à arriver à ça et à trouver à la fois des apports volontaires, mais en plus grand nombre, c'est là où il n'y en a pas assez, des apports volontaires arrivés, et c'est quand même à terme ce qui arrivera. Alors peut-être, je ne suis pas là encore en train de défendre le SND3 parce que mes rapports avec eux sont loin d'être une longue fleuve tranquille, loin de là. mais je peux comprendre que c'est une tendance et il l'apporte, il n'est pas question d'enlever les points d'apport volontaires dans ces communes sur les collectes, au contraire, ça nous intéresse. on peut leur faire repartir que ce n'est pas une bonne tendance. Pardon ? On peut leur faire repartir que ce n'est pas une bonne tendance. Oui, mais alors ça, c'est au niveau national, au niveau, à tous les niveaux, et bon, ce qui est un peu anormal, c'est que, je l'ai dit ici, quand on a commencé à parler de redembrances incitatives, je fais partie des quelques-uns qui avaient attiré l'attention sur les difficultés de cette usine à gaz qu'elle était en train de créer avec tous les problèmes, parce qu'il y a des problèmes exceptionnels qui vont se montrer avec les aides à domicile. Ils ont trouvé un système qui est extraordinaire. Extraordinaire, c'est que les aides à domicile vont avoir des badges universels et avec ça, ils pourront aller partout. Et c'est les bénéficiaires de l'aide à domicile qui seront censés avoir un nombre de sacs prévus, qui soient, si c'était 16 et personne seule, ça sera au lieu de 16, 70, ça sera 32, de 30 litres. Et, pourquoi ils rêvent, l'aide à domicile, on ne devra prendre que ces badges et cette dame et on fait confiance à tout le monde pour pas qu'elles prennent un autre sac et qu'elles mettent avec le badge qui ouvre tout. Alors, c'est plein de choses un peu surréalistes. et c'est tous les jours. Dans les immeubles de Périgueux, après ce que je sais, ça ne sera pas en fonction du locataire de l'immeuble. Il y aura un prix global de l'immeuble et après, ils répartiraient ça à l'intérieur. Donc, c'est l'inverse d'une fonction incitative. je ne veux pas faire toute la liste des incohérences mais on n'y peut rien. L'État pousse pour que ça soit réglé, tout le monde pousse pour que ça soit réglé, même ceux qui étaient contre, maintenant, ils sont tous pour. Alors, il n'y a que la population qui le vit très mal et j'en ai conscience tous les jours et puis, voilà, donc, au milieu de tout ça, je ne sais pas, faisons la révolution mais j'ai souvent l'impression que quand on fait la révolution, je me trouve des fois un peu tout seul devant. Après, il y a des réunions qui ont eu lieu avec tous les maires et tout, je crois que avec toutes les précautions que j'ai prises par rapport au préfet, que je n'ai pas envie spécialement de me mettre à dos tous les jours, on n'a pas été beaucoup à prendre la parole. Tout le monde les élus l'ont accepté au début. Bien sûr, et je reconnais d'avoir voté moi aussi avec un certain nombre de réserves, avec un certain nombre de considérations, je ne vais pas dire le contraire. Mais on n'avait pas d'informations quand on a voté quand même. Mais moi, je les avais bien les informations et j'ai fait part de tout ce qui est mais ce n'est pas vous, c'est des votes au deuxième ou au troisième degré. Au départ, on ne nous a pas dit ce qui allait se passer aujourd'hui. Non. Ah ça non, je suis bien d'accord. On n'aurait jamais voté ça. Ah oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, moi je m'en trouve dans le danyac avec un seul point de collecte. Ben, allez expliquer ça aux habitants. mais je ne peux pas vous donner en plus. Je vous ai dit de façon honnête le problème. Moi, quand je l'avais voté, c'était du temps de call back Roussel président et dans la délibération que j'ai accepté de voter avec toutes les remarques que j'ai faites, c'était sous deux réserves. Une qu'on y passe, nous, que les derniers en 2025 puisqu'on avait un territoire très particulier avec deux syndicats. et encore plus particulier puisqu'on venait de passer de taxes en redevances et qu'on allait nous faire repasser, on est passé de redevances en taxes et là, on nous fait passer de taxes en redevances. C'est-à-dire, on a réussi l'exploit de se mettre 100% des gens à dos. Au début, quand on est passé donc en taxes toutes les grosses maisons, on a pris deux fois, trois fois le tarif et je ne parle pas pour moi parce que bon, ça me m'aura j'étais ni plus riche ni moins riche à la fin de l'année mais on a vu les grosses maisons multipliées par trois par quatre et là, j'ai eu des pétitions dans tous les sens de ceux qui avaient des grosses maisons et maintenant, on repasse donc en redevances donc ceux qui baissent ils ne vont pas venir dire qu'ils ont bon temps ils ont demandé pourtant la redevance depuis longtemps mais par contre, tous ceux qui étaient à 80 ou 100 euros qui passent à 247 ceux-là, ils le disent ce qui veut dire en deux changements donc pour toutes ces raisons que j'avais dit que je voulais du temps pour que ça se fasse qu'il fallait le faire progressivement et deuxièmement peut-être c'était une bêtise j'avais fait marquer qu'on y passerait à l'apport volontaire par rapport au porte-à-porte que avec l'autorisation des présidents d'Interco et à condition que ça soit une tarif globale parce que là on a un faux choix quand on vous dit vous avez droit au porte-à-porte commune par commune mais vous avez de 100 euros vous passerez à 200 donc je ne vois pas un maire capable de dire je reste en porte-à-porte et même on nous dit que sur la même commune on pourrait avoir des secteurs différents alors tu vas avoir un secteur mais les grandes les trois Bergerac c'est ça le problème je ne sais pas comment ils vont se débrouiller parce que Bergerac ils prennent les deux systèmes mais du coup par rapport aux points de collecte c'est quoi la règle exactement parce que nous on a par exemple on a un seul point de collecte on est moins de 150 habitants à Numera ils ont 5 points de collecte le but c'est peut-être vous faire battre en rouge à déjà ils en ont 3 on fait ça 3 donc moi j'aimerais faire un mieux est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça parce que si on a une moi je vais aller les voir il n'y a que ton souriant je ne pense pas qu'ils vont avoir un sourire c'est ça que le point non enfin voilà il y a une même règle pour tout le monde il n'y a pas de règle et ce qu'il voulait en plus c'est qu'avec monsieur Jacquet qui est un gentil garçon j'aille avec lui pour regarder les points les points où on mettait les bacs j'ai refusé et en disant vous avez pris des décisions contre votre avis maintenant vous les gérez mais encore vous voyez que je suis en train je même on m'arrive à pratiquement mettre dans une position à les défendre c'est quand même extraordinaire monsieur Mounier veut prendre la parole 30 secondes parce que ceci étant en termes d'ordi ménagère moi je ne sais pas ce qui est le plus juste c'est compliqué qu'est-ce qui est le plus juste c'est compliqué c'est au poids c'est compliqué il n'y a rien de juste non mais on est d'accord que ce soit une redevance à condition qu'il y ait un peu volontaire et que ce soit abordable au niveau tarifaire ok redevance tout taxe de toute façon quelqu'un paye il n'y a rien de juste il n'y a rien de juste à une époque à bout la zappe je n'ai plus cette actualité c'était au sac c'est pas tout au sac c'est pas incitatif c'est punitif ben voilà oui voilà on n'est pas sur on n'est pas incitatif c'est ça on est d'accord mais je ne défends pas le centre de trois parce qu'on m'a payé deux fois moi je vais payer le double aujourd'hui il y a des gens qui font super attention qui mettent beaucoup mais là ça va être le bazar vous allez avoir des dépôts des dépôts d'ordures autour de vos bacs ça c'est sûr et certain ces gens là aujourd'hui ils ne sont pas récompensés il va falloir il va falloir que les collectivités et les agents communaux fassent porte à porte comme vous voyez le pour vous aider dans le truc voilà vraiment vous allez voir si ça ne veut trop voir c'est pas à moi qu'il faut le dire tout ça je l'ai dit maintenant chacun prend ses responsabilités vous connaissez le nom du président vous connaissez le nom du directeur moi quand on nous appelle je dis voir le SMD3 on a dit assez de choses on ne nous a pas écouté alors peut-être qu'il ne fallait pas adhérer au SMD3 à l'époque mais on avait quand même des pressions de tout le monde pour y adhérer et je ne suis pas persuadé que demain le préfet veuille qu'on quitte le SMD3 à part des cas très particuliers où il y a une enclave et ça se voit bien quand même de trois communes il y a trois verts dans le bleu donc votre demande alors maintenant on ne va pas refaire le débat sur le SMD3 aujourd'hui la question est est-ce que vous acceptez qu'on soutienne la demande de ces trois communes de faire donc leur demande de changement de périmètre pour qu'ils rejoignent leurs anciens copains du terrain sonné voilà on va voir qu'on parle trop du SMD3 vous devez être contents d'entendre nos débats parce qu'on en parle beaucoup je ne sais pas si on en parle il y a en sud-ouest tous les jours il y a trois pages allez je passe au vote qui est contre qu'on lance cette procédure pour que les trois communes rejoignent le CIRTOM qui est contre qui s'abstient une loi donc les autres sont pour il envoie s'abstient oui il mettra le droit il n'y a plus d'autres qui veulent s'abstenir bon alors je me tourne je ne vois pas donc il y a deux abstentions et je vais continuer sur le SMD3 alors c'est la convention de prestation de service pour la gestion de la réhomie tu t'es bien pour la récoute